Alors déjà cette journée, parler de cette journée, je tiens à te remercier de m'avoir invité dans l'association cette semaine, dans le cadre, bien sûr, du mois de l'autisme, ça compte bien. Écoute, cette journée, ben écoute, c'était très envers le chiffre, à tout point de vue, comme je le dis toujours, nous en prends tous les jours. Et j'ai vu donc des familles, de ce matin, de cet après-midi, totalement différentes. Tout d'abord, j'ai vu ton fils, aussi, exactement, qui est extraordinaire, on a beaucoup discuté avec ton épouse, toi-même, tu étais témoin. Puis ensuite, il y a eu sept enfants, toute seule, parce que sa fille de 14 ans, 15 ans, 15 ans, qui est hospitalisée, actuellement psychiatrie, on s'avait mis en psychiatrie. Ce qui m'a étonné, quand je l'ai vue, elle était très lourd, elle était comme ça, oui. J'ai vu une image figée, un visage unigé, crispé, tremblement, oui, j'ai des jours voyés trembler. Et puis au fur et à mesure, elle m'a parlé de sa fille, tout ce qui s'est passé, je lui ai expliqué ce que c'était déjà l'autisme au féminin, comme on dit. Et puis, tu as remarqué qu'en fin de l'heure et demie de l'enfantien, elle était complètement détendue, le sourire et tout. Je crois que c'était important de faire aussi nous parler et de dire. Elle le ressentait, parce que personne n'avait écouté, les collègues disaient un peu, et puis finalement, les repartis détendus, et moi, ça m'a fait plaisir. Non, c'est pas vu sa fille, c'est le fait de cette communication avec une façon simple. Il fallait donc ce créneau, le désert contre le final ? Ah oui, pour moi, c'est pas dix minutes, je suis dénevé, le créneau c'est important. J'ai l'habitude, c'est cher, mais même si ça dure demi-heure, un quart de cinq minutes, mais il y a toute une phase où on doit expliquer ce qu'on a trouvé, ce qu'on doit faire, de ce qu'on ne doit pas faire. Donc, voilà, justement, et puis rassurer aussi ces familles pour dire, écoutez, voilà, on a trouvé peut-être pas de lusure de l'unique associée à l'autisme, qui est un handicap, je tiens à le rappeler, oui, c'est important, et rassurer aussi en disant, voilà, on a trouvé ça, on peut faire quelque chose. Aujourd'hui, on a réalisé des consultations, enfin, même toute la semaine, c'est tout simplement parce que, au niveau des prises en charge, c'est compliqué, mais comment ça se fait ? Il faut une formation initiale pour le personnel, soignant et non-soignant, j'assiste, soignant, bien sûr, on parle plus de ça, allez, non-soignant aussi, formation initiale, ensuite formation continue, c'est important, et on oublie, puis comme je rappelle, parce que parfois, on reçoit tellement de trucs, on oublie tout de suite. Je crois qu'il faut réciter sur l'information, donc, de tout le monde, concernant cette spécificité. Une deuxième chose, je pense qu'il faut qu'on, nos collègues comprennent, qu'il faut que tu tombes pour ces personnes. Le temps d'examen, comme tu l'as si bien dit, c'est pratiquement une consultation, on fait deux heures, pratiquement, ça vio en deux heures, la communication, faisant pas mal, minimum deux heures, et donc, il y a, ça aussi, il faut qu'on tienne compte de tout ça. Et puis, c'est vrai, c'est vrai qu'il y a un accompagnement qu'on doit faire, il y a le diagnostic qui a été posé, moi je dis, dans leur parcours de vie, l'accompagnement doit se faire. Quand je dis l'accompagnement, c'est aussi bien le parcours de santé, que le parcours éducatif, ça va nous plaire. Et la prise en charge de ces personnes, c'est pas uniquement les médecins, c'est pas uniquement les soignants, c'est une équipe congruente, professionnelle, et multidisciplinaire, que te rapporte de tout ça, et complètement. Et nous, en tant qu'association, c'est compliqué, parce qu'on n'a pas les moyens, on a essayé d'accompagner, lorsqu'on a ouvert justement cette campagne de consultation, ils me parlaient d'espoir pour une consultation, on me parlait d'espoir, on a une reconnaissance, alors qu'on parle juste de consultation, comment ça se fait ? C'est un peu compliqué de répondre à cette question, c'est vrai que ça dépend d'une région à l'autre, où il y a des collègues qui ont été formés, qui prennent en charge, à tout près de plus, qui ont été formés, ça se passe bien, quand on est des collègues, je suis bien médecin, paramédicaux, même éducateur à se spécialiser, et puis dans d'autres régions, quand on prend même les départements, dans un seul département d'une commune à l'autre, ça n'y fait, et se pose ce problème de la prise en charge des soins de base, à même des soins spéciaux, des soins de base, et je tiens toujours à rappeler-moi, n'oubliez pas, qu'avant tout, ce sont des personnes humaines, avant leur handicap, on est considéré comme des êtres humains, donc ils peuvent tout faire en tout même, en tout être individu, il ne faut pas oublier quand même que le droit en France, le droit à la santé, c'est un droit universel, ils ont égal accès aux soins, et libre accès aux soins pour tous, et c'est écrit, et je tiens à le redire, c'est écrit dans le préenu de la Constitution française, il ne faut pas oublier, il y a une inégalité territoriale quand même, pour la prévenir, et je sais que toi, il y a un mec dans l'association, tu essaies de mettre en place pas mal de choses, beaucoup de choses, même pratico-pratiques, tu aides les familles, tu aides aussi bien les personnes autistes, les familles, leurs familles, tu fais les belles choses, avec les moyens que tu as, évidemment, tu as pas un tour, et ça je tiens aussi à te remercier, parce que franchement, je me suis remis dans cette première journée, que tu as fait aussi les belles choses, et en même temps, il y a une reconnaissance, j'ai vu quand il partait, il te remerciait, c'est important, c'est important ça. Pour moi, la meilleure reconnaissance, effectivement, ce sont que les parents, ils disent merci, on n'attend pas une reconnaissance, mais voilà. Le fait de dire merci, c'est tout, on ne demande pas autre chose, moi j'ai tous ressenti, les quatre consultations, en repartant, ils ont tous dit merci, puis avec un visage détendu, tout le monde d'ailleurs, on a trouvé ça, je trouve ça génial, c'est ça, la meilleure reconnaissance, c'est ce que vous nous remercie, c'est tout ce que vous nous donne. Diab, je te remercie pour cette belle journée. Moi aussi, je te remercie, et je suis prêt à continuer, les jours qui viennent, là. Ah ben, voilà. A vous, visseur, avec plaisir. Merci, Charles.